Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur Nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valancy. Jusqu'à 10h, comme tous les samedis matins sur Sud Radio, on parle logement avec Sylvain Lévy-Valancy, cofondateur de Radio IMO. Bonjour Sylvain. Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous. Au programme aujourd'hui ? Alors au programme, est-ce que la France va devenir un pays de locataires, Jean-Marie ? C'est la question d'ailleurs que vous pouvez poser au 0826 300 300. Et c'est d'ailleurs ce que je vais demander à notre invité présent sur le plateau, Loïc Quentin, président de la Fédération Nationale de l'Immobilier, la fameuse FNAIM. Et qu'il soit propriétaire ou locataire, tous nos auditeurs ont la parole. 0826 300 300, vous nous appelez, vous laissez un message et on en parle avec Bérénice de Ville-Floriot, Sylvain. Absolument, et nous discuterons d'ailleurs des pompes à chaleur avec notre expert et on se demandera, mon cher Jean-Marie, si c'est le bon moment, par exemple, pour les installer. Et enfin, comme d'habitude, notre ami Grégoire nous présentera ses bien coups de cœur de la rédaction. Nous irons en direction Royailles-Malmaison, pas très loin d'ici, Strasbourg et Avignon. Exactement, on verra si on emménage là-bas tout de suite les infos à retenir de la semaine avec Bérénice de Ville-Floriot. Bonjour Bérénice. Bonjour. Bonjour Bérénice, on va commencer, Bérénice, avec les infos à retenir, notamment sur les prix des loyers. Tout à fait, alors il existe un observatoire des loyers très précis qui s'appelle Clameur. Il s'appuie sur des baux signés sur l'ensemble du territoire français. Ça veut dire que quand un locataire signe un bail, Clameur enregistre le prix du loyer. Ça nous permet d'avoir un aperçu vraiment réaliste des prix des loyers en France. C'est pas basé sur des estimations, c'est du concret. Donc Clameur a dévoilé les chiffres de son dernier état des lieux du marché locatif privé. Ainsi, on constate qu'entre avril et juin dernier, le mètre carré d'un appartement était loué en moyenne 14,31 euros. Et le mètre carré d'une maison était loué 11,94 euros. Les loyers des appartements ont donc augmenté de 3,1% par rapport à l'année dernière. Et les loyers des maisons ont augmenté de 2% par rapport à 2022. Donc c'est une augmentation contenue puisqu'elle est inférieure à l'inflation et inférieure aussi à l'indice de référence des loyers, qui est l'indice sur lequel les propriétaires doivent se baser s'ils veulent augmenter leur loyer. Je vous rappelle qu'un propriétaire ne peut pas augmenter son loyer n'importe comment. Donc pour résumer, globalement en moyenne, les loyers augmentent moins que le coût de la vie. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle pour certains, on va dire peut-être les locataires. En tout cas pour d'autres, c'est un peu moins réjouissant. Eh bien oui, pour les propriétaires, c'est un peu plus compliqué puisque pour eux, les charges ont augmenté. La taxe foncière a aussi augmenté dans de nombreuses communes. Et il y a maintenant la rénovation énergétique avec des travaux à prévoir. Et je précise quand même que souvent, les propriétaires bailleurs ne possèdent qu'un seul logement et n'ont pas des revenus très hauts. Alors globalement, vous nous avez dit Bérénice que les loyers augmentent légèrement. Mais quand on regarde dans le détail, qu'est-ce que ça donne concrètement ? Eh bien quand on regarde à la loupe, mon cher Sylvain, l'augmentation des prix n'est pas la même en fonction de la surface. Eh bien les plus petits sont ceux qui augmentent le plus. Je vous donne les chiffres concrets. Les prix des loyers de trois pièces ou plus, donc les grandes surfaces, ont augmenté de 1,40% par rapport à l'année dernière. Les prix des loyers des deux pièces ont augmenté de 1,45%. Alors que les prix des studios ont augmenté de 5,40%. Pourquoi le prix des loyers augmente comme ça de la sorte ? Eh bien parce qu'il y a une très très forte tension sur les petites surfaces qui sont très prisées par les étudiants et les jeunes actifs. La demande est très nettement supérieure à l'offre et ça devient vraiment problématique. Il y a une pénurie des petites surfaces. De nombreuses personnes ne trouvent pas de logement. Et je rappelle que 12% des étudiants ont dû renoncer à leurs études faute d'avoir trouvé un logement. Petite reformulation, c'est pas prisé par les étudiants. C'est juste qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre tout le monde. Proposer leur 100 mètres, ils le prendront. Voilà comme dirait Jean-Marie, disons les choses directement. Et parlons vrai, à ce niveau-là, même si les prix des loyers n'augmentent pas beaucoup, ma chère Bérénice, le nombre d'impayés de loyers sont en hausse par exemple dans les HLM. Oui, la Confédération Générale du Logement qui s'est réunie le week-end dernier en congrès à Martigues a alerté sur les loyers et les charges impayées en forte hausse chez les locataires des bailleurs sociaux. Le taux de ces impayés est passé de 3% à 10% en un an. Comment ça s'explique ? Eh bien on l'explique avec le coût forcément de l'énergie qui augmente. Donc l'énergie c'est quoi ? C'est le gaz et l'électricité. Et la fin du bouclier tarifaire. Forcément, les factures des charges locatives augmentent. Alors on est toujours de bonnes compositions ici à la rédaction. On va prendre la direction des Etats-Unis pour une info un peu sympa. Eh oui, cette info va peut-être vous faire du bien si vous essayez de vendre votre logement et vous n'y arrivez pas. Eh oui, ça vous rend malade parce que vous ne voulez pas baisser le prix de votre maison. Et vous allez quand même devoir le faire probablement car sinon vous ne trouverez pas d'acheteur. Eh bien pour vous consoler, sachez que vous n'êtes pas seul. Gillo aussi est passé par là. Eh oui, Jennifer Lopez qui a dû baisser le prix de vente de sa maison de 8,5 millions de dollars pour qu'elle soit vendue. Alors la maison, on parle quand même d'une villa de 1000 mètres carrés de surface habitale en Californie dont le prix était initialement fixé à 42,5 millions de dollars et qui a été vendu à 34 millions de dollars. C'est vous Jean-Marie qui l'avez acheté ? Non, oui, mais je suis un excellent négociateur, sachez-le. Je le savais. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants en compagnie de Sylvain Lévy-Valancy et de son invité, le président de l'AFNAIM. A tout de suite. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio. Parlons immo. Sylvain Lévy-Valancy. Avec Sylvain Lévy-Valancy, tout le monde de l'immobilier, locataire, propriétaire et professionnel du domaine. Notamment votre grand témoin, Sylvain. Absolument, une personnalité marquante de l'immobilier puisqu'il est le président de l'AFNAIM qui est le syndicat le plus puissant en matière d'immobilier. Il représente la profession. Il est avec nous. Bonjour Loïc Quentin. Bonjour Sylvain. Alors l'AFNAIM, c'est une marque, une marque géniale puisque vous avez imaginé ce cube jaune. Que tout le monde connaît, oui. Que tout le monde connaît. Alors personne ne sait réellement si c'est un syndicat ou pas. Mais en tout cas, vous avez réussi un super coup parce que je crois que ça fait plus de 50 ans que vous avez ce cube jaune. C'est un regroupement professionnel de l'immobilier qui existe depuis 75 ans. Votre vision, agir pour le logement, est-ce qu'on peut franchement aujourd'hui dire que l'on peut ? Vu les contraintes normatives, le matraquage fiscal que subissent les millions de petits propriétaires, les loyers qui flambent, est-ce qu'on peut vraiment dire aujourd'hui qu'on peut agir pour le logement encore ? Oui, Sylvain. Oui, parce que la Fédération, elle va avoir prochainement 80 ans, elle a parcouru, elle a traversé toutes les crises. Il y a des périodes de croissance mais aussi des périodes de crise intense. En 40 ans, on a connu 4 crises qui ont été difficiles pour les Français, pour l'accession à la propriété, pour les marchés de l'immobilier. Et à chaque fois, la Fédération s'est illustrée par des propositions, a réussi à faire avancer, à faire bouger les lignes. Et on a espoir, même dans un contexte particulièrement difficile. Et puis de toute façon, une crise, elle est là aussi pour corriger les excès, pour amener de nouvelles tendances, de nouvelles orientations. Je crois aussi, il faut tenir compte... Quand vous dites les excès, vous voulez dire que dans l'immobilier, il y a eu des excès ? Mais il y a eu des excès, bien évidemment, sur une envolée des prix que les ménages ont constatés. Il n'y a pas besoin d'être magicien et de vain pour le constater. Vous les attribuez à quoi ces excès ? On les attribue à quoi ? Tout simplement, on a eu quand même une période de baisse régulière des taux d'intérêt qui ont finalement accompagné les ménages. Lors d'acquisition de biens immobiliers. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés jusqu'à un atterrissage à 0,78%. Et aujourd'hui, on a repris 450 points de base. C'est-à-dire que les taux ont été multipliés par 4,5 fois en l'espace de 20 mois. C'est-à-dire, le pouvoir d'achat, avec l'augmentation des taux, le pouvoir d'achat s'est effondré. Et c'est tout simple. Alors, vous partagez cette idée, bien évidemment, que la pièce qu'avaient gagné les Français pendant les dix dernières années, ils l'ont perdue avec la hausse des taux. Ils l'ont perdue, mais ils n'ont pas envie forcément de sacrifier l'espace dans lequel ils ont envie de vivre. Ils ont envie forcément, effectivement, d'avoir un prix adapté à leur pouvoir d'achat. C'est ça qui est important pour eux. Mais est-ce que ça, ça explique effectivement le ralentissement ? Je vous donne un chiffre. 45% de retrait de crédit sur une année complète, communiquée par les principaux courtiers. Quasiment un dossier sur deux, refusé par les banques. Et on va même plus loin. Il y a carrément des banques qui ont dit, alors, elles reprennent à priori légèrement leur stylo pour signer les accords de crédit. Mais carrément, en disant, on va se retirer un petit peu de l'octroi de crédit. Résulte à moins de 45%. Et on voit dans certaines régions une baisse, notamment pour les primo-accédants, de plus de 40%. Est-ce que c'est ça qui a grippé le marché ? Alors, ce n'est pas forcément la position des banques. Enfin, disons qu'un banquier, il prend toujours un risque, on prétend. Et quand il voit devant lui un marché qui est contracté par une hausse des taux, il n'a pas envie de prêter, prendre des risques sur la valeur future du bien immobilier. En quelque sorte, le banquier anticipe la baisse des prix. Et il a raison. Mais simplement, il contracte encore plus le marché. C'est très difficile aujourd'hui d'obtenir un crédit. Est-ce que vous partagez cette idée que c'est le HCSF, le Haut Conseil à la Stabilité Financière, qui a bloqué le marché ? Parce que finalement, si on avait continué à maintenir des taux bas, il n'y aurait pas eu de crise dans la transaction immobilière ? Le HCSF n'a pas accompagné la hausse des taux. De façon avant, on avait encore une révision du taux du jure telitrimestre. Maintenant, c'est tous les mois, c'est encore mieux. Mais il n'a pas forcément accompagné. Il est encore trop contraignant par rapport aux possibilités que le banquier a pour mettre en place des crédits. Je m'explique. Le banquier, il n'a pas besoin des critères du HCSF pour prêter de l'argent. Il s'agit de pouvoir pour pouvoir emprunter. Le taux du jure limite, l'octroi de crédit. A contraint la délivrance et la mise en place des crédits. Et il y a un taux qui est à 33% pour l'ancien, 35% pour le neuf. On ne peut pas y déroger. On ne peut pas y déroger, tout à fait. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on avait une production moyenne par mois de 26 milliards d'euros de crédit. On est tombé à 12. C'est là, effectivement, la chute. Mais justement, quand en Europe, aujourd'hui, on est sur un autre système bancaire, comme vous le savez, qui est indexé sur la politique des taux et qui, en France, quand on s'engage sur un taux, on est sur une durée longue. Est-ce que c'est ça, finalement, qui stabilise le marché français et qui le rend particulier, peut-être plus protecteur ? Ou est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, qu'on ait plutôt des taux d'intérêt qui soient révisables, comme c'est le cas en Angleterre, comme c'est le cas aux États-Unis, et qu'on ait, par exemple, des politiques de crédit qui peuvent valer 25, 30 ans, voire plus ? La progressivité des taux est toujours dangereuse, parce qu'on ne sait pas comment on peut évoluer la situation en matière économique, notamment face à une inflation. Ça a été le cas des subprimes, par exemple ? Tout à fait. Et là, on arriverait à une crise. Non, je crois qu'aujourd'hui, les critères du HESF, limitant la durée d'emprunt à 25 ans, et à 35% d'endettement pour les ménages, ce sont des bons critères, mais qui sont trop rigides. Il faut laisser toute souplesse et latitude aux banquiers. La seule chose que l'on pourrait déroger, c'est de dire que, finalement, 25 années d'emprunt, les porter à 27, les Français doivent travailler deux ans de plus pour la retraite, pourquoi pas emprunter deux ans de plus ? Alors, justement, vous avez discuté avec le ministre du Logement, Patrice Vergritte, pas plus tard que la semaine dernière, puisque nous étions au Rente, justement, pour en parler. Est-ce que tout est politique dans le logement ? Et est-ce qu'aujourd'hui, on en a beaucoup parlé, vous et moi, vous vous dites, on va rompre le dialogue avec le gouvernement parce qu'on a l'impression de ne pas être entendu ? Je vous donne un exemple. Il y a eu un CNR, le Conseil National de Refondation, avec un volet logement qui a duré plus de huit mois, dont, finalement, n'a accouché qu'une toute petite grenouille, encore, qui a complètement stigmatisé la profession, et qu'il a même, finalement, réuni avec un discours en disant qu'il ne faudrait peut-être plus rien espérer de l'exécutif. Est-ce que c'est toujours le cas ? Et qu'espérez-vous du nouveau ministre du Logement, Patrice Vergritte, qui, a priori, a l'air plutôt engagé dans le dialogue ? Je crois que Patrice Vergritte est un ministre qui a envie, je dirais, d'oeuvrer pour le logement. Simplement, il est contraint à la fois par un budget qui n'est pas rendez-vous, une loi de finances qui vient d'être adoptée, qui ne laisse aucune marge de manœuvre pour pouvoir soutenir le logement. Et, en plus, il est contraint par la feuille de route qu'il dispose. Et la feuille de route, c'est le président de la République qui la transmet à la Première Ministre et qui la transmet, effectivement, directement au ministre délégué au logement. Est-ce qu'il faut attendre quelque chose du président de la République ? Il n'y a pas de feuille de route. Il n'y a pas de vision. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose du président de la République ? Non. Emmanuel Macron n'aime pas l'immobilier. L'immobilier, pour lui, c'est la rente. Et il considère, en plus, que la crise se réglera toute seule. Ce qui n'est pas possible. Il va falloir du temps. Peut-être deux à trois années avant que cette crise se résorbe. Donc, vous pensez qu'il y a un traitement inéquitable de l'immobilier, par exemple, quand Emmanuel Macron dit qu'il faut épargner et orienter l'épargne des Français sur des valeurs mobilières, enfin, des actions, des obligations, les Français, et ceux qui nous écoutent, nous connaissent bien. C'est un mépris pour les millions de petits propriétaires qui, aujourd'hui, logent les Français. Mais il n'aime pas les petits propriétaires, puisque la preuve, c'est qu'il a favorisé la flat tax sur les investissements boursiers, et il a refusé de l'appliquer sur les revenus de l'immobilier. Donc, voilà, dans tous les cas, c'est une stratégie d'orientation. Et pour lui, la pierre, finalement, est une source de spéculation. Or, avant tout, le logement est synonyme d'utilité et pour loger tous les Français, qu'on soit propriétaire ou locataire. Et ce n'est pas sa vision. Et ça manque totalement dans sa politique et sa vision qu'il doit partager avec son ministre du Logement, lequel est complètement contraint par cette vision politique. Absolument. Je reprends les termes que vous avez utilisés. Vous avez parlé de bombe sociale, vous avez parlé de choc social. Et vous n'avez pas cessé d'alerter, d'ailleurs, bien avant que vous preniez vos fonctions de président de la FNAIM. Et parmi ces gentils, il y a deux choses sur lesquelles vraiment j'aimerais avoir votre avis. Vous avez plaidé très, très nettement sur ce qu'on a appelé, entre guillemets, le statut du bailleur privé. La possibilité de pouvoir, pour des produits propriétaires, d'avoir ce qu'on appelle l'amortissement pour leur redonner un peu de souffle, un peu de pouvoir d'achat. Et pourtant, quand on analyse aujourd'hui l'inflation normative et le matraque à successe dont ils font preuve, le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que ces petits propriétaires vont penser peut-être qu'à une seule chose, c'est de vendre leurs biens. Est-ce que c'est le cas, Loïc Campin ? Je crois que de toute façon, tous les signaux qui sont envoyés ne sont pas de nature à maintenir une offre locative de qualité et donner envie à des propriétaires d'investir aujourd'hui dans l'immobilier. Je crois qu'aujourd'hui, les rendements sont tellement bas et confrontés à des taux d'intérêt très élevés. Une fiscalité qui est extrêmement forte, une taxe foncière qui est en 16 arrêts en augmentation, le taux marginal de la position le plus fort, des loyers encadrés, une inflation normative, des nouvelles obligations pour les propriétaires, ça devient insupportable. Donc il faut restaurer la confiance. Un chiffre, Loïc Campin. 62% du parc locatif privé, en dehors des HLM, vous comprendrez pour tous ceux qui nous écoutent, 62% des personnes qui sont logées dans le parc locatif privé seraient éligibles à avoir un logement social. Est-ce que ça veut dire finalement que vous suppléez aux défaillances des politiques publiques du logement ? Et si c'est le cas, pourquoi on ne vous écoute pas ? Vous savez, à 62%, on pourrait monter ça à 80%, ça ne changera pas la donne, et même à 90%. Et on peut dire que 100% des Français sont éligibles au parc social, ce n'est pas pour ça qu'on va les loger dans le parc social. Absolument. Donc ce qui veut dire quand même, néanmoins, que cette éligibilité repose aussi sur une offre du secteur privé. Mais là n'est pas la question. La vraie question, c'est qu'il faut apporter... On devrait reconnaître votre action sociale dans le secteur privé ? Oui, il y a certains, effectivement, propriétaires qui ont une fonction sociale dans la délivrance d'un logement. Mais on n'ira pas jusque-là. Ce qui est essentiel, c'est d'équilibrer tous les pans du secteur du logement. Avoir une offre locative privée de qualité à des prix maîtrisés, une offre locative sociale importante, et une accession à la propriété qui est permise et qui est favorisée pour le plus grand nombre des Français. Je crois qu'il y a une souffrance générale des Français, tant en ce qui concerne l'accession à la propriété, et il y a une frustration, et en même temps, il y a une incertification totale sur le parc locatif. Et les signaux... Vous savez, je dis toujours que quand on arrive... Un pays qui n'arrive pas à loger sa population, ne peut pas être en paix avec lui-même, et ça c'est fondamental. Or, aujourd'hui, on n'arrive ni à avoir une offre locative de qualité, et on n'arrive pas non plus à accompagner les Français face à l'accession à la propriété. La crise, elle est grave, elle est fondamentale. Vous avez parlé du CNR. Le CNR n'a rien produit. Et aujourd'hui, nous sommes dans une continuité, et la situation se dégrade de jour en jour. Et c'est la raison, nous, en tant que force syndicale, je peux vous dire qu'on va continuer de matraquer et de martéler des propositions. Autre sujet extrêmement important, on peut même dire que c'est la dent creuse aujourd'hui, c'est la rénovation énergétique. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. On voit, alors, vous avez vu dans le projet de loi de finances, pour 2024, il y a une dotation supplémentaire qui a été donnée à MaPrimeRénov' gérée par l'ANA, de l'ordre de 5 milliards d'euros, d'un peu plus de 5 milliards d'euros. Et vous avez chiffré, je vous avais posé la question, Loïc Quentin, à combien vous chiffrez, quand on prend le premier échéancier, étiquette G 2025, 2028 et 2034, pour atteindre la neutralité énergétique, à combien vous chiffrez ce chantier de rénovation énergétique si on devait faire les travaux ? Les F&G, s'il fallait rénover tous les F&G et les amener à une classification supérieure à E, il faudra investir 200 milliards de travaux sur 4 ans. 200 milliards ? 200 milliards, c'est 50 milliards par an. Et donc, avec 5 milliards d'aides, on est un peu loin du compte. Alors, la charge des propriétaires est extrêmement forte. Alors, en plus, sur la rénovation énergétique, il faut avoir les entreprises pour faire le boulot. Et si je vous disais que le chiffre d'affaires du bâtiment résidentiel, extension, entretien, rénovation, c'est 53 milliards d'euros par an. C'est-à-dire que c'est 3 milliards de plus que les 50 milliards d'euros qu'il faut investir dans la rénovation énergétique. Nous, c'est impossible. Alors, vous étiez là. Vous étiez là et on a posé la question au ministre. Est-ce que vous allez déroger, lorsqu'on sera devant la rivière, est-ce qu'on pourra traverser le guet avec une dérogation sur la réalité des travaux ? Est-ce que vous y croyez ou pas ? Ou est-ce que la situation est foutue ? La situation aujourd'hui, le gouvernement ne veut pas suspendre ce calendrier de rénovation énergétique. Il y a un projet de loi qui va être déposé, une PPL émanant d'un député Bazin, qui demande de suspendre cette indécence énergétique à l'adoption d'un plan pluriennel de travaux. On va soutenir cette mesure. C'est une proposition de la FNIM. Donc, dans tous les cas, aujourd'hui, il y a urgence à envoyer d'autres signaux vers les propriétaires et surtout en matière locative. C'est fondamental. C'est très clair. Merci Loïc Quentin. Je rappelle que vous êtes le président de la FNIM. Vous restez avec nous pour l'émission et on atteint la suite. Je m'arrive. Et parce qu'on est ensemble jusqu'à 10 heures, dans un instant, 0826 300 300. Avec cette question, est-ce le bon moment pour installer une trompe à chaleur ? C'est la question à laquelle on va répondre avec nos experts. A tout de suite. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur Nexity.fr. Nexity présente... Et on parle de votre logement avec Sylvain Lévy-Valency, Bérénice de Villeflorio, toute l'équipe de Radio Imo. On est ensemble jusqu'à 10 heures. 0826 300 300. C'est le numéro sur lequel vous laissez vos messages toute la semaine, Bérénice. Et oui, cette semaine, on a eu plusieurs messages et un a attiré notre attention. Attention, c'est celui de Fabrice qui nous a écrit de peau et qui se pose une question sur les pompes à chaleur. Alors, je vous livre son message. Bonjour, je vis dans un appartement de 70 mètres carrés que l'on considère comme une passoire thermique. J'ai entendu parler de l'installation d'une pompe à chaleur dans le discours de notre président, Emmanuel Macron, il y a quelques semaines et j'essaye de me renseigner. C'est vrai que c'est assez cher. Est-ce que ça va me permettre de réaliser des économies ? Est-ce que ça va améliorer la note de mon appartement ? Voilà, donc une question qui revient quand même assez souvent au 0826 300 300. Donc, pour y répondre, Fabrice, nous accueillons Victor Reynaud. Bonjour, Victor Reynaud. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur de l'activité pompe à chaleur pour le groupe Verlaine. Tout à fait. Alors, vous avez entendu le message de notre auditeur. Est-ce que... Voilà, comment lui répondre ? Bien sûr. Bien sûr. Alors, tout d'abord, je permets d'introduire... Alors, la pompe à chaleur, déjà, il y a différents types de pompes à chaleur. Donc, il y a trois types de pompes à chaleur différentes, qui est la pompe à chaleur R-O, R-R et O-O. Donc, la pompe à chaleur R-R, c'est celle que vous connaissez sous le nom de climatiseur. Donc, c'est de l'air extérieur qui va remettre de l'air à l'intérieur de chez vous, soit de l'air frais, soit de l'air chaud. D'accord. D'accord. Et vous avez donc la pompe à chaleur R-O, donc c'est celle dont notre cher président a parlé. Donc, c'est en fait toutes les énergies qui sont les énergies possibles, donc les chaudières à gaz et les chaudières à fioul, qui effectivement vont être amenées à être supprimées pour mettre une pompe à chaleur R-O. Donc, en fait, avec l'air extérieur, ça va nous permettre de l'utiliser pour réchauffer le circuit à eau avec évidemment de l'électricité. Et c'est un système qui est évidemment bien plus économe au niveau de la consommation. D'accord. Et les dernières que vous évoquiez ? Alors, la dernière, c'est la O-O, c'est de la géothermie. Donc, ça, c'est encore beaucoup moins utilisé. Puis surtout, si je me suis en appartement, ce n'est pas possible. Du coup, on va chercher de l'eau dans la nappe phréatique en tout. Donc, en fait, l'État a mis aujourd'hui à disposition des aides. Donc, vous avez deux aides actuellement, qui est l'aide de MaPrimeRénov', donc l'aide de l'ANA, ainsi que l'aide des pollueurs, le certificat d'économie d'énergie. En fonction, voilà, des tranches de revenus, vous avez différentes types de... Alors, je crois que MaPrimeRénov', c'est en fonction des revenus. En revanche, les CE, ce n'est pas en fonction des revenus. Alors, si, si, tout à fait, c'est en fonction des revenus. Oui, effectivement, vous avez donc soit, si vous êtes dans les couleurs bleues ou jaunes, vous avez droit à 4000 euros pour la pompe à chaleur. Et si vous êtes en violet ou en rose, vous avez droit à 2500 euros. Victor, bonjour Victor. Bonjour. Bon, Victor, c'est un prénom cher à Luc Besson. Vous savez pourquoi ? Non, mais vous allez me le dire. Il faut voir le film Nikita. Bonjour, Victor Nettoyeur. Alors, justement, vous parliez des pompes à chaleur avec, justement, la géothermie. Il faut savoir que l'Elysée est en train de se doter actuellement d'une pompe à chaleur sur la géothermie. Une pompe à chaleur, on en parle beaucoup en ce moment. Quelles sont aujourd'hui les disponibilités ? Et est-ce que, par exemple, les maisons individuelles sont plus propices à installer une pompe à chaleur plutôt que dans l'habitat collectif ? Effectivement, tout à fait. La plupart de nos demandes que nous avons actuellement, ce sont sur les maisons individuelles ou, évidemment, les maisons qui sont louées qui veulent justement, comme vous devez le savoir, par exemple, les maisons qui sont chauffées au fuel. Il y a de ça quelques années, elles remplissaient leur cuve à fuel avec à peu près 1 euro le litre. Là, actuellement, on est sur 1,50 euro du litre. Donc, quand vous avez des maisons qui utilisent en moyenne 2 500 euros à 3 000 euros par an pour la consommation de fuel, ce sont, voilà, malheureusement, ce qu'on a souvent en téléphone, c'est des personnes qui sont chauffées à 17 degrés pour ne pas consommer trop et qui, justement, veulent trouver une solution à ça parce que, voilà, je ne peux pas... Mais est-ce que le fuel est interdit maintenant ? C'est bientôt interdit ? C'est fini ? Oui, en fait, ça va être interdit à la vente, mais les personnes qui sont actuellement en fuel, ils ne sont pas interdites. Après, effectivement, il va y avoir des lois qui ont été mises en place pour, justement, bloquer les ventes, mais ce n'est pas tout de suite encore. des maisons qui sont chauffées au gaz ou au fuel, mais pour l'instant, en tout cas, tous ceux qui ont des systèmes de chaudière à fuel avec des cubes à fuel, tant qu'ils en ont et qu'ils n'ont pas les moyens de le changer, ils resteront avec leur chaudière à fuel. Alors, Victor, Fabrice l'a dit dans son message, ça, c'est un investissement. Pour lui, quel sera le retour sur investissement, justement ? Qu'est-ce qu'il pourra gagner comme... Alors, tout d'abord, sur la question de Fabrice, il y a un élément important qu'il a dit, c'est que sa maison était une passoire énergétique. Et de toute manière... Donc, c'est F ou G. Voilà, F ou G. Après, en appartement, c'est assez fréquent sur les anciens immeubles. Les anciens immeubles, sur les maisons, c'est un peu différent. Mais ce qui est très important, déjà, avant de mettre une pompe à chaleur, c'est de bien isoler sa maison. La priorité, c'est toujours isoler avant de mettre une pompe à chaleur. Et oui, bien sûr. Quand on a des clients qui nous appellent, qui nous disent voilà, nous on fait toujours évidemment une étude préalable, ça veut dire qu'il y a des données très importantes à faire. D'ailleurs, je dis à tous nos auditeurs qui nous écoutent, si vous avez des personnes qui viennent chez vous et qui diagnostiquent rapidement une pompe à chaleur de 11 kg ou de 14 kg sans faire un vrai diagnostic et un audit de la maison, c'est très louche. Surtout si vous la vendez pour 1 euro, par exemple. Voilà, ça j'en parle. J'allais le dire, vous m'avez devancé. Voilà, tout à fait. Exactement, c'est qu'en fait actuellement, les personnes qui vendent ça à 1 euro, en fait, ils vont récupérer les aides de l'État, donc l'enveloppe qui est à peu près de 9000-9500 euros et faire une installation à 9500 euros. Ça ne peut pas être du matériel de première qualité, du travail de première qualité et comme je dis à tous mes clients, quand c'est pas cher, c'est trop cher. D'accord. Parce qu'après, voilà. Et alors, pour répondre à Fabrice rapidement, est-ce que c'est le moment pour lui d'acheter une pompe à chaleur ou pas ? Alors moi, d'abord, je lui recommanderais de faire d'abord ses travaux d'isolation, donc si c'est une passoire, de mettre du double vitrage et mettre une isolation intérieure. Et effectivement, après, en fonction de son immeuble, après, parce qu'en fonction des immeuble, quand vous avez une pompe à chaleur, il y a un groupe extérieur à mettre et dans un appartement, il faut généralement l'accord de la copropriété pour pouvoir mettre un groupe extérieur. D'accord. Donc sur un appartement, c'est différent que, voilà, c'est différent par rapport à une maison ordinaire ou une maison classique. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Victor Reynaud. Je rappelle que vous êtes Et vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, pareil, une question comme Fabrice, 0826 300 300, vous nous appelez, soit on répond, soit vous laissez un message. Dans tous les cas, on se débrouille pour vous trouver une solution avec nos experts sur Sud Radio. Tout de suite, les biens coups de cœur, on va accueillir Victor Daricot sur Sud Radio, puisque chaque semaine... plutôt Grégoire, oui. Merci beaucoup, Grégoire Daricot sur Sud Radio, puisque chaque semaine, on vous propose de découvrir des biens à acheter. Et on commence par un bien en Viesgé, proposé par notre partenaire Viesgimo, Grégoire. Et oui, Jean-Marie, je n'ai pas encore changé de prénom, mais je vous emmène en région parisienne. Changer de maison, ce sera déjà ça. Exactement, on va à Ruel Malmaison. Vous pouvez m'appeler Georges ce soir. Écoutez, Georges, merci de beaucoup de m'accueillir dans votre studio. On va à Ruel Malmaison pour un bien qui est un appartement de 54 mètres carrés situé près du parc de Boispréau et du château de la Malmaison à 10 minutes à pied de la gare RER, elle-même qui est à 15 minutes de Paris-Saint-Lazare. Bref, un appartement plutôt bien situé sachant qu'il est en plus proche des commerces et des écoles. C'est un agréable deux pièces très lumineux au troisième étage d'un immeuble de 1960 que je vous propose dans une petite résidence calme et très bien entretenue. L'appartement est composé d'une entrée, d'un séjour de 20 mètres carrés avec vue sur jardin de la Copro, d'une cuisine séparée, aménagée et équipée, d'une chambre avec balcon et d'une salle de bain. A noter qu'une cave complète le bien. Point important, l'appartement n'a aucun vis-à-vis. Alors, ça s'appelle un bien viagé donc forcément, il y a un mécanisme. Et oui, Georges, l'appartement est proposé en viagé occupé par droit d'usage et d'habitation au profit d'une dame de 84 ans. Sa valeur vénale est de 314 000 euros. Si vous êtes intéressé, sachez que le bouquet est de 91 980 euros et que la rente viagère mensuelle est de 364 euros. Alors franchement, c'est encore un bien très intéressant qu'on vous propose et qui peut être un investissement locatif sécurisé si vous souhaitez investir. Moi personnellement, je vous conseille donc de foncer et contacter sans plus attendre l'agence Viagimo de Ruel Malmaison ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos www.viagimo.fr Alors, la rédaction a retenu quelques bien coups de cœur comme c'est l'usage. Chaque semaine, on va aller à Avignon. Là, on prend le TGB, on va à Avignon. Vous avez un bien à nous proposer. Voilà, on prend le TGB, on va à Avignon, on va danser sur le pont, enfin presque. Moi, je vous emmène à proximité de l'institution Chanfleury dans une impasse au calme à 15 minutes à pied de la gare TGV. Je vous propose une maison en pierre de 98 mètres carrés construite en 1910 et rénovée avec goût récemment au volume et à la décoration moderne. Cette maison comprend deux chambres, une cuisine équipée, un jardin privatif, une piscine, une terrasse et deux places de parking. Encore une fois, un bien idéal. Elle est proposée au tarif de 337 000 euros. Vous pouvez voir les photos et infos sur le site de orpi.com. Et il faut bien sûr financer ce bien. Voilà, donc on a fait une petite simulation de financement avec un apport de 10%, soit 33 700 euros et en emprunt sur 25 ans à 5%. Vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1773 euros. Moi, je mettrai une pompe à chaleur et vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes mon héros. Alors, un troisième bien. Soin, toi. Voilà, un troisième bien à visiter puisqu'on a envie de visiter le marché de Noël célèbre à Strasbourg en direction de l'Alsace. Voilà, tout à fait. À l'aube de Noël, on va à Strasbourg pour ce troisième bien. C'est un appartement de trois pièces de 71,58 m² que je vous propose équipé d'un vaste séjour lumineux, d'une cuisine équipée de deux belles chambres et d'une salle de bain. Vous y trouverez aussi une cave ainsi qu'un garage extérieur pour votre véhicule. Restaurant, commerce, théâtre, transport en commun. L'appartement est idéalement situé. Tout est à proximité et il est proposé au tarif de 183 000 euros. Plus d'infos sur www.sitia.com. Et bien sûr, on a aussi simulé le financement. C'est plutôt une belle opportunité. Oui, parce qu'avec 10% d'apport, donc 18 300 euros et un emprunt à 25 ans à 4,27%. C'est un taux un peu en baisse qu'on m'a proposé cette semaine. Vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1022 euros. Merci Grégoire. Et bien merci à tous en tout cas et à toute l'équipe de Radio Imo. Je précise quand même que cette émission sera diffusée mardi prochain, rediffusée plutôt, mardi prochain à partir de midi sur Radio Imo. Et puis nous, on va se retrouver samedi prochain, Sylvain, puisqu'on va se retrouver en duplex du Salon des Mères. Tiens, dans quelle ville il fait bion acheter et il fait mauvais acheter. Où est-ce qu'on peut trouver des logements facilement et où est-ce qu'on ne peut pas en trouver ? On en parlera avec les premiers magistrats de toute la France et de toute la Navarre. Merci Sylvain Lévy-Valencien. Merci. Bonjour et belle journée à toutes et à tous. Bon week-end. Et rappelez-vous, 0826 300 pour vos questions. Sud Radio, parlons Imo. Sylvain Lévy-Valencien. Avec Next City, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nextcity.fr.